Nous récusons ce déni de notre droit à l'autodétermination et à la souveraineté permanente sur nos richesses et ressources naturelles, garantis par les instruments juridiques pertinents des Nations Unies. Parce que la volonté de pérenniser l'insécurité et la mainmise sur les ressources naturelles du pays au profit des puissances étrangères est consacre la légitimation des groupes armés et leur accorde le statut de sujet de droit international. Dans une brillante intervention lors de son passage au 78e sommet de l'Assemblée Générale des Nations Unies, l'actuel président de la Centrafrique, Faustin-Archange-Touadéra, n'a pas fait économie de la vérité sur les tensions diplomatiques entre son pays et certaines capitales occidentales, notamment la France. Nous allons l'écouter, puis nous reviendrons pour commenter son allocution aux Nations Unies. Cette escalade de la crise des migrants est l'une des conséquences effroyables des pillages des ressources naturelles des pays rendus pauvres par l'esclavage, la colonisation et l'impérialisme occidental, le terrorisme et les conflits armés internes, souvent ouverts sur fond de visée hégémonique, des tensions géopolitiques et géostratégiques entre les grandes puissances mondiales. Tout en regrettant ce phénomène déshumanisant, je salue la solidarité et les efforts inouïs déployés par les pays d'accueil et l'Organisation internationale pour les migrants pour fournir l'assistance à ces jeunes dont les vies sont mises en danger par des passeurs et vendeurs d'illusions sans foi ni loi. Monsieur le Président, la République centrafricaine s'interroge sur le point de savoir comment accélérer la réalisation de l'agenda 2030 en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous, lorsque certains États, du haut de leur puissance politique, économique et militaire, agitent en permanence la diplomatie coercitive ou instrumentalisent les institutions financières internationales au fin d'imposer des blocus économiques, financiers et commerciaux contre les pays rendus pauvres par l'esclavage, la colonisation et l'impérialisme. En effet, le 29 juillet 2023, le peuple centrafricain a appris avec une grande désolation la reconduction de l'embargo sur les armes, modifiée par des rapports et exposée des motifs tronqués avec une fallacieuse dérogation pour les forces de sécurité nationale. La République centrafricaine dénonce à la face du monde cette cynique décision qui trahit l'intention inavouée des membres du Conseil qui l'ont votée d'instrumentaliser les régimes de sanctions à des fins de pression politique sous l'égide de l'ONU. Je dois rappeler, pour le déplorer, que les embargos sur les armes et diamants reconduits depuis dix ans auxquels s'ajoute la suspension des appuis budgétaires constituent de réels obstacles à la réalisation par mon pays des objectifs de l'agenda 2030. Nous récusons ce déni de notre droit à l'autodétermination et à la souveraineté permanente sur nos richesses et ressources naturelles garanties par les instruments juridiques pertinents des Nations Unies. Parce que la volonté de pérenniser l'insécurité est la même mise sur les ressources naturelles du pays au profit des puissances étrangères et consacre la légitimation des groupes armés et leur accorde le statut de sujet de droit international. Les déclarations du président Faustin-Arconge-Touadera à l'ONU sont d'une fluidité, sont d'une lisibilité diplomatique sans précédent. Les pays africains doivent à présent s'affirmer, non pas seulement sur le règlement des affaires internes du continent, mais aussi sur la résolution des crises à l'échelle internationale, tout en bâtissant des relations fortes avec les États qui militent pour un monde multipolaire. Le président centrafricain nous a rendu fiers, fiers d'être un fils de l'Afrique qui milite pour la destruction du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental qui privent les populations africaines de vivre dans la dignité sur le continent. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. C'est une façon pour vous de participer à ce mouvement d'émancipation du continent. C'est l'Afrique qui gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501